Si on m'avait dit quand j'ai posté mes premières vidéos sur YouTube qu'à force de persévérance, j'en viendrais à me rendre à l'autre bout de la planète pour assister au championnat du monde de ma licence préférée, je n'y aurais jamais cru. Et pourtant, aujourd'hui, je pars pour un voyage en avion de près de 24 heures pour rejoindre Hawaï. Mais avant ça, on retrouve Miss et Kiwi, deux superbes rencontres de mon aventure sur Internet qui sont aujourd'hui, tout comme moi, des partenaires Pokémon, mais surtout les meilleurs partenaires de voyage et de galère avec qui les trajets paraissent beaucoup plus courts. 24 heures de vol, c'est vraiment super long. On s'est occupé comme on pouvait. On a peu dormi. Mais on a survécu et on est enfin posé à Honolulu. On était tellement explosé que je n'ai pas du tout eu la force de vous filmer quoi que ce soit en arrivant. Alors, à demain ! Jour 1 sur place, j'ai un peu dormi et surtout, je réalise à quel point ma chambre est grande. J'ai une suite pour moi tout seul, avec un séjour énorme, une vue d'enfer et une salle de bain géante. C'est juste insane. Tiens, quelqu'un toque à ma porte ? Bon, Kiwi, explique-nous, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc du coup, moi, j'essaie de recréer le teint glowy, un peu sueur que tu avais hier, qui t'allait super bien. T'as dit glowy, sueur, ça m'allait super bien. Super, yes. Hier, je t'ai dit, t'as fait quoi ta peau ? Et tu m'as dit, je suis en sueur, mais ça t'allait super bien. Alors, raconte-nous. J'ai le B-Goldi de Drunk Elephant, c'est un peu un truc en mode doré, comme ça. Et quand tu l'étales sur la peau, ça fait, tu vois l'effet que ça fait, comme ça ? Et ça, c'est pareil, mais un peu rose, du coup, pour les joues. Voilà ! Du coup, tu mélanges dans tes mains, voilà, et tu peux te l'appliquer sur tout le visage. Ok. En fait, ça, c'est juste en train de te rendre rouge, là, comme tu frottes. Oui, mais c'est normal, parce que j'ai la peau qui marque. Et du coup, pour les joues, attends, les joues, je vais t'aider. Et donc ça, ce que tu fais... Et là, je laisse comme ça. Super ! Moi, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste tapoter. Tapoter pour que ça se fend dans le... D'accord, ok. Alors, je t'en ai peut-être mis autant que moi, j'en ai. Donc, j'en étais un peu trop, ou pas ? Voilà. Mais, faut que tu te mettes au soleil. Viens, viens, viens. Faut que je te mette au soleil. Attends, allez, vas-y. Tu te mettes au soleil. En vrai, oui, ça rend bien, mais après, le soleil, ça rend bien quand il arrive. Oui. Regarde, regardez le vertige que ça donne. Tiens, j'ai peur. Regarde, tu peux voir la piscine là-bas. Tu peux... Ouais, elle est sympa. Tu peux me donner les jambes. Mais il n'y a personne. Mais là, regarde, c'est... Oh mon Dieu, mais t'as raison. J'ai vraiment peur. Je tire la caméra, mais j'ai très peur de vous. Oh là là là, vous vous rendez pas compte à quel point c'est haut. Hé, tu vois la mer. Oui, je vois la mer par ici. Et je la vois... Vraiment, tu le sens par la tête. Regarde, non, non, viens. Je la vois ici. Oh ! C'est bien, ils ont trouvé un moyen que tout le monde ait vu sur la mer. Ouais, donc en fait, j'ai vu ici. Donc, ça va, ça passe. Pas de temps à perdre après cette séquence skin care. On doit se rendre au petit déjeuner de bienvenue pendant lequel on retrouve toute la team des médias et influenceurs français et européens ainsi que toute la team de Pokémon qui va nous accompagner pendant ce week-end. Petit déjeuner express car c'est déjà parti pour le premier gros événement de notre voyage. La découverte du Pokémon Center éphémère des Worlds de Honolulu. C'est l'entrée ici. Regardez le thème un petit peu aquatique sous l'océan. Normal, on est à Hawaï. C'est trop, trop cool. On va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à acheter, les produits exclusifs. Je vous fais un petit tour tout de suite. C'est parti ! Un Pokémon Center, c'est un magasin Pokémon dans lequel on retrouve des figurines, des peluches, des vêtements et même des items Pokémon rares. Comme chaque année au Championnat du Monde, le Pokémon Center met en vente des objets exclusifs brandés pour l'occasion. C'est le seul endroit au monde où ces objets pourront être achetés. Après s'être pour la plupart ruiné, on s'est rendu au Don Quichotte, un magasin japonais. Et à Hawaï Oblige, on a acheté chacun une petite fleur à mettre dans nos cheveux. Ça me vaudra un compliment de Masuda, mais ça, on en parlera plus tard. Pour bien terminer cette première journée de jet lag, on s'est donné rendez-vous sur la plage de Honolulu pour observer le show de drones Pokémon. Une expérience incroyable qui avait eu lieu à Yokohama et qui a été renouvelée cette année à Honolulu pour les Worlds. Jour 2, c'est le grand jour ! L'ouverture des championnats du monde de Pokémon. Tous les dresseurs les plus forts du monde entier se sont donnés rendez-vous pour montrer qui est le meilleur. Mais avant ça, comme chaque année, la ville organisatrice propose un show d'ouverture typique. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti pour 3 jours de compétition sur les cartes Pokémon. Le jeu vidéo Pokémon Écarlate et Violet, Pokémon GO et enfin Pokémon Unite. Tous les joueurs ont alors pris place dans le hall, dans les espaces dédiés à chacune des compétitions. Le hall, il était décoré aux couleurs de Pokémon et vraiment, on sentait à la fois une ambiance réconfortante, reposée, mais la tension de la compétition, et ça, ça faisait plaisir. Pendant que les joueurs tentaient de se qualifier pour le second jour de la compétition, Pokémon nous a emmenés assister à un luau. C'est une fête hawaïenne avec des repas typiques, des danses, des spectacles et des activités. Et des danseurs ultra-bogosses qui jouent avec des flammes. C'était au milieu d'une forêt dans les montagnes qu'avait lieu celui-ci et on en a pris plein la vue. On s'est sentis pendant quelques heures déconnectés, vraiment coupés du monde, un peu comme si on allait voir une famille un petit peu éloignée qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Jour 3, la compétition continue. Mais avant de découvrir où en sont les joueurs, et notamment les joueurs français, on a fait ça. Alors comme ça, ça ne paye pas de mine, mais ce sont des Genki Balls, des boules de micro-organismes qui permettent de nettoyer les eaux de Hawaï. Plus tard dans la journée, elles seront jetées dans un canal pour accomplir leurs tâches. Bon, allez, petit tour dans le hall de compétition et découverte de certaines activités auxquelles tous les visiteurs pouvaient prendre part. Une chasse aux tampons pour repartir avec un petit lot. Des spots photos pour avoir des superbes souvenirs. Ou encore des side events qui sont des petites compétitions à part, permettant de gagner des prix assez stylés. J'en ai profité pour suivre de loin la dernière game de Adam, qui était à ce moment-là notre dernier français encore en lice pour le titre de champion du monde VGC Master. Et je ne sais pas si ma présence lui a porté malchance, mais à coups de déconnexion et de mort subite, il a malheureusement échoué aux portes de la qualification pour les phases suivantes. Pas le temps d'être triste cependant, car une rencontre avec une personne exceptionnelle arrive. Rendez-vous au troisième étage pour passer un moment avec Junichi Masuda, directeur créatif de The Pokémon Company, mais qui a par le passé travaillé en tant que développeur, compositeur, designer ou directeur sur les jeux Pokémon. De mon côté, ce n'est pas la première fois que je le rencontre. Loin de là ! En 2016, j'avais eu l'occasion de l'affronter sur la scène de Japan Expo. Toujours un plaisir de le croiser chaque année au Worlds et quelle fierté de voir qu'il me reconnaît à chaque fois. Il a même complimenté ma petite fleur dans les cheveux, j'ai bien fait de l'acheter. À peine remis de nos émotions, Pikachu plongeur était présent dans les couloirs du Convention Center, l'occasion de prendre une petite photo avec lui. J'ai ensuite profité de l'après-midi pour faire un tour au Pokémon Museum, un espace dans lequel étaient exposés tous les objets exclusifs des Worlds des années précédentes. Un vrai voyage dans le temps. Et nous voilà maintenant dans la navette direction l'hôtel avec Miss et Kiwi. C'est une navette qui est dédiée aux visiteurs des championnats du monde de Pokémon et qui nous amène directement à l'hôtel où va se dérouler une petite session peinture Pokémon animée par Jamie Joe, une collègue influenceuse passionnée par la peinture. Regardez nos incroyables créations. Bon, certaines sont bien plus réussies que d'autres, mais ne jugez pas. Avant de terminer cette deuxième journée de compétition et cette troisième journée à Hawaï, retour au centre de convention parce que je ne pouvais pas rater les finales de mon jeu Pokémon favori, Pokémon Unite. la team coréenne des Xora Tigers Gaming affronte les Japonais de la team Fenel. Entre ces deux teams asiatiques, l'ambiance était électrique. C'est au final, l'équipe japonaise des Fenel qui est sacrée championne du monde 2024 de Pokémon Unite. Dernier jour de compétition et on commence avec un bon petit déj dans un restaurant coréen à côté de notre hôtel en compagnie de Kiwi et de Arthur, un journaliste du journal du geek. S'enchaînent alors les finales de Pokémon Go. ... ... ... ... ... Puis les finales Junior, Senior et Master des cartes Pokémon. ... ... ... ... ... ... ... Et enfin, les finales jeux vidéo Junior. ... Seigneur ... ... ... Et la tant attendue finale Master qui clôture traditionnellement la compétition. Lors de celle-ci, deux monstres s'affrontent. Le japonais Yuta Ishigaki et l'italien Luca Serribeli. Bien entendu, en tant que français et donc européen, on était pour Luca, l'italien. Après une première game remportée, il se fait remonter au score par le japonais. Tout se joue alors sur une unique dernière game. Sous les yeux de ses plus fervents supporters, sa famille et ses amis. ... ... ... ... ... ... ... Après plusieurs dizaines de minutes d'affrontements, c'est la libération. Luka Serribeli est sacré champion du monde et ramène sa coupe en Europe. ... ... ... ... ... qui m'ont Le Helping Hand to victory. Amazing stuff. You know, it is so fantastic to see Luka join the ranks of these incredible world champions that we have seen come before him. This is a player that has worked so hard for this moment. In 2023, being able to have one of the best seasons ever. You talk about all those top 16s that he's been able to have, the top 8s, getting a second even in Bologna this season. Right before we've made it to this world championships. And he's done it. This is his first major win. And what do I want to have ? Pour clôturer ce week-end de folie, comme toujours, Pokémon a l'habitude de faire quelques annonces. Cette année, on a eu le droit à l'arrivée prochaine de Pokémon Pocket, une nouvelle application de collection de cartes Pokémon sur smartphone. Au niveau des cartes Pokémon, il a également été annoncé le retour des cartes Pokémon 2. Pokémon de Cynthia, Pokémon de N, tous ces dresseurs emblématiques vont avoir leur Pokémon dans le JCC Pokémon. Pour Pokémon GO, on a eu le droit au teasing de l'arrivée des Dynamax sur le jeu. Et enfin, pour Pokémon Unite, Darkrai, Karma Dura et Psycho Quack rejoindront très prochainement le roster du jeu. Pas de news sur les jeux vidéo principaux, ni sur Pokémon Legend Zedda. Cependant, petite déception. Et enfin, pour terminer en apothéose, les dates et lieux des deux prochains championnats du monde ont été dévoilés. En 2025, ça sera à Anaheim, près de Los Angeles. Et en 2026, ça sera à San Francisco. C'est avec des souvenirs plein les yeux et plein la tête que je quitte l'archipel d'Hawaï. Le cœur extrêmement reconnaissant envers toi qui regarde mes vidéos. C'est grâce à toi qu'aujourd'hui, j'ai pu me permettre de t'emmener dans mes bagages à l'autre bout du monde pour te faire vivre un petit bout de mon rêve. Merci à vous tous. Merci aux équipes de Pokémon également. L'aventure continue et j'ai hâte de vous montrer les beaux projets que j'ai pour cette saison 2024-2025. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était New City Tough. Bye tout le monde.